Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Donc maintenant comme tu as l'habitude, tous les dimanches je te parle d'une nouvelle marque Et aujourd'hui je vais te parler de la marque Sandro Donc comme tu l'as vu dans le titre, je vais te dire si oui ou non elle vaut vraiment le coup Parce qu'on a quand même des articles qui ont des prix assez élevés Et moi je suis un assez bon client de cette marque Oui parce que j'ai quand même, j'ai chaque article, j'ai pu tester chaque article Je les ai achetés, je les ai testés pendant longtemps Et donc aujourd'hui je me permets de te faire un petit retour sur cette marque Donc tu peux le voir, ici déjà j'ai un sweat de la marque En dessous j'ai un t-shirt Sandro Et puis tu verras plus tard dans la vidéo, j'ai un manteau, j'ai une chemise, un pantalon, un maillot de bain même Et d'autres choses aussi Commençons par un peu d'histoire La marque Sandro a été créée en 1984 par Evelyn Chetrit et Judith Milgram A la base c'était une marque uniquement spécialisée pour les femmes Jusqu'en 2009 où elles ont créé leur première collection pour hommes La marque Sandro fait partie du groupe SMCP qui regroupe la marque Sandro, Maj et Claudie Pirlo En 2019, donc récemment, le groupe SMCP a racheté la marque de Fursac Donc la célèbre marque de costumes pour hommes Maintenant que tu en sais un peu plus sur la marque Sandro Je vais répondre à la question qui est dans le titre de cette vidéo A savoir que vaut vraiment la marque Sandro Donc tout d'abord moi je vais te parler des achats que j'ai réalisé Tu peux le voir ici, c'est l'achat dont je suis le plus fier C'est pour ça que tu le vois d'ailleurs souvent sur mon compte Instagram J'aime bien poster des photos avec Ou même j'aime bien le porter tout simplement tous les jours Pour rester à la maison ou même sortir C'est tout simplement ce suite avec la petite écriture romance Donc il est sorti, ça doit faire deux ans maintenant qu'il est sorti Et ça c'est vraiment l'article dont je suis le plus content Parce que l'intérieur en fait Alors attends je vais te le montrer Hop regarde L'intérieur tout simplement il est doublé Et donc en fait il tient super chaud Donc ça c'est un avantage de ce suite Je le trouve vraiment confortable Il tient chaud, en plus il est assez esthétique quoi Gris comme ça avec écrit romance Ça sort un peu de l'ordinaire Ensuite je vais parler de ce t-shirt que j'ai acheté Donc celui-ci Donc ça fait un petit moment que je l'ai D'ailleurs je crois qu'il est un peu froissé là On dirait, bon bref Du coup j'ai ce petit t-shirt Alors lui à la base j'en étais content Je le trouvais vraiment doux et tout Mais au final je me pose des questions sur la qualité du tissu Parce que regarde Tu vois il y a des petits trous comme ça Qui sont apparus avec le temps Je sais pas de quoi ça vient Je sais pas si c'est parce que j'ai une ceinture à boucle Comme ça Et du coup quand je suis assis à une table Et que je me lève ou quoi de la table Et que ça frotte C'est peut-être ça à force qui a fait des trous comme ça Ou alors tout simplement C'est une mauvaise qualité du tissu Et je sais pas de quoi ça vient Parce qu'après je me suis dit Oui j'ai peut-être des mythes et tout Mais non c'est pas possible J'ai regardé de partout C'est pas possible Je pense que c'est la qualité du tissu Et donc là je suis un peu déçu Parce qu'on a quand même un t-shirt Qui a coûté une quarantaine d'euros Un truc comme ça Et à la base en plus le prix est beaucoup plus élevé D'ailleurs je te parlerai de mes conseils Pour acheter du Sandro à moindre coût En fin de vidéo Ensuite j'ai acheté pas mal d'autres choses Comme cette chemise Voilà Donc ça c'est une chemise que j'ai acheté Il y a un petit moment déjà Ça doit faire plus d'un an Un an et demi Quelque chose comme ça Hop quadrillé comme ça Je l'ai acheté parce qu'elle me faisait penser Un peu à l'esprit berberie En beaucoup moins cher évidemment Mais sinon sur la qualité Là on est quand même sur un bon produit Principalement sur les chemises Le problème ça va être au niveau des boutons Qui vont se défaire très facilement Il va falloir recoudre et tout Là pour l'instant j'ai pas encore eu de problème Elle se tient vraiment bien cette chemise Au lavage et tout Ça ressort vraiment nickel Ensuite au niveau des jeans Alors j'en ai acheté un Chez eux Comme ça Alors c'est un jean brut Vraiment tout simple Il est bleu marine comme ça Coupe droite Mais le problème c'est que En fait je l'ai commandé sur internet Et j'ai reçu une taille Qui était assez slim on va dire Et j'ai eu la flemme de les changer Parce que je me suis dit Bon c'est bon ça passe Et puis finalement après Il y a eu l'été et tout Et maintenant il me va plus en fait Donc je l'ai porté une ou deux fois Et il me va déjà trop petit Enfin après au niveau de la qualité du jean Ça se sent que ça reste quand même pas mal Après je l'ai pas porté au long terme Donc là je vais pas m'avancer Et te dire ouais il faut pas acheter le jean Ou il faut en acheter à tout prix Là je peux pas te conseiller sur ce coup là Après dire je suis un peu déçu Parce que je l'ai acheté Je pensais pas du tout Qu'il allait plus m'aller au bout de deux mois Mais bref Ce sont des choses qui arrivent Hop Alors ensuite Je t'avais dit que j'avais un maillot de bain Alors là voilà Celui là je le trouvais super Parce qu'il était simple Je te mets des photos portées ici Parce que je vais pas te l'essayer maintenant Mais ça c'est un maillot de bain Franchement pas mal Et je crois que j'ai fait deux trois étés avec Il résiste au sel et tout On peut voir que la couleur Elle est restée quand même Très foncée Bleu marine comme ça Pourtant Après je l'ai beaucoup portée Je suis allé me baigner dans l'océan avec J'ai passé des heures au soleil avec Et on peut voir que la couleur reste intacte Et ensuite Pour terminer J'ai le plus gros achat que j'ai réalisé chez eux C'est cette grande parka Alors attends je vais te la passer Hop Tu vois ce que ça donne Très très bonne qualité Au début j'avais un doute Je me suis dit Ouais je vais quand même mettre un gros prix Dans un manteau comme ça Dans une parka Est-ce qu'elle va me tenir vraiment longtemps Est-ce que c'est pas juste la vendeuse Qui me dit que ça va me durer Pendant des années Donc là celle-là je l'ai acheté Ça doit faire bien Trois quatre ans que je l'ai Et on peut voir que globalement Elle reste dans un super bêta Elle a toujours une bonne shape Alors je l'ai pas encore lavé Je sais pas du tout Enfin ça il faut que j'allais voir un dressing je pense Mais je l'ai pas du tout lavé Donc c'est pour ça que des fois Il y a des plus taches Par exemple on peut voir là Sur la poche ici Tu vois Le bas là Ça se voit qu'elle a été usée Un peu Quand je m'assoie ou quoi avec Parce qu'elle est quand même assez longue Parce que je voulais un manteau quand même Qui tient chaud pour l'hiver Ensuite L'intérieur Bah il y a pas de soucis non plus Pas de manche qui se décourent En l'intérieur comme ça Comme on peut le voir sur certains manteaux Du coup voilà Oui j'allais oublier J'ai aussi acheté une paire de tennis Alors désolé pour l'état qu'elles sont Parce que j'ai pas eu le temps de les nettoyer juste avant Mais du coup voilà Donc c'est une paire simple Donc elles sont en cuir il me semble Avec là c'est du nylon Donc c'est une paire qui est de très bonne qualité Je l'ai mise vraiment dans toutes les sorties D'ailleurs tu peux le voir Elle est pleine de terre Elle est pleine Elle est assez sale et tout Donc je me suis dit D'acheter une paire comme ça Ça me faisait penser à comme des Valentino Ou enfin n'importe quel autre paire En beaucoup moins cher quand même Mais quand même de qualité tu vois Et donc là non plus Je suis pas du tout déçu Parce que c'est une paire quand même Qui est simple Que tu peux mettre dans des outfits Simple Tu mets ça Ça passe nickel Comme si t'avais des Stan Smith Mais toi dedans T'es un peu plus à l'aise Que à Augustine Smith Bref Du coup Pour revenir sur mon avis général De la marque Sandro Pour moi c'est une super marque Qui fait de super intemporel Comme le manteau par exemple Tout simplement Ça c'est un exemple typique Ça coûte un peu cher Mais je trouve que Avant j'ai acheté beaucoup Des manteaux à Caporal À Zara Tout ça Et au final Les manteaux Ça dure un an Tu le mets un hiver Après ça commence à s'effilocher Machin et tout T'as les boutons qui tournent Des trucs comme ça Et c'est jamais vraiment Cali de ouf Alors que là Ça fait 4 ans Je le mets tous les hivers Et tous les hivers Il me tient chaud Donc voilà Ça je pense que c'est Pour moi c'est un bon investissement Je trouve On a bon Le t-shirt Je vous le conseillerais pas Parce que s'ils sont tous comme ça Ça va Mais au début Après 2, 3, 4 lavages Ils commencent à perdre en qualité Et tout Donc là peut-être pas Mais sur des produits comme Les pulls Eux par contre Vraiment nickel Rien à dire Les chemises Pareilles Donc moi Si je dois donner une note Sur cette marque Je lui mets un bon gros 8 sur 10 Je suis tout le temps Assez satisfait de mes achats Je sais que c'est une marque Qui est quand même assez réputée Qu'il y a beaucoup de monde Qui se disent Oui c'est bien Mais ça reste quand même assez cher Maintenant je vais te donner Mon astuce Que j'ai pour Acheter du Sandro A moindre coût En fait Sandro Il faut savoir que Les prix de base Sont super chers Comme la Parca Le prix de base C'est 695 euros Si je dis pas de bêtises Les chaussures Que je t'ai montré C'est 230 euros Quelque chose comme ça Le sweat 150 Enfin bref T'as compris C'est assez cher Moi j'ai pas payé ce prix là La Parca Je l'ai dû la payer 450 Les chaussures Je les ai payé 120 Et le pull Je l'ai payé 90 Parce qu'en fait Tout simplement Pendant les soldes Sandro Ils font des remises De malades Des remises De grands malades T'attends la 3ème des marques Il reste toujours Quasiment toutes les tailles D'ailleurs moi Le manteau Je l'ai acheté à la 1ère des marques Parce que je me suis dit Oh c'est fou En plus le 1er week-end Je me rappelle Il faisait moins 10% Supplémentaire Avec les moins 30% Qu'il y avait déjà Donc je me suis dit Vas-y je l'achète maintenant Et là je vois 3ème des marques Il était à moins 50% Et il y avait Encore toutes les tailles Du coup en période de soldes Je te conseille vraiment De regarder Tout ce qu'ils font Toutes les offres Qu'ils proposent Après même pendant Les ventes privées Et tout Des fois il y a des trucs De malades J'espère que cette vidéo T'a plu J'espère que maintenant Tu en sais un peu plus Sur la marque Sandro Tu sais maintenant Si tu dois en acheter Ou pas en acheter Moi personnellement Je te dis un gros oui Si tu veux une pièce de Sandro N'hésite pas Fonce Maintenant en plus Tu sais comment en acheter A moindre coût Du coup n'hésite pas Si la vidéo t'a plu A mettre un like Juste en dessous de la vidéo A t'abonner A ma chaîne YouTube Va checker mon Instagram Tout est dans la barre d'infos En attendant je te dis A la semaine prochaine Et passe de bonnes fêtes Et voilà Tout simplement C'était Foulmino Ciao ciao